Bonjour à tous Alors aujourd'hui nous allons voir comment on peut ajouter des données donc par exemple ces trois données là en bas d'un tableau donc le tableau ici et comment je vais rajouter Annie sur cette ligne et ensuite donc si je tape une autre donnée avec une macro donc toujours la même on pourra rajouter les données à la ligne du dessous alors avant de pouvoir faire ça on va regarder donc comment on navigue déjà dans un tableau et ensuite comment à partir d'une cellule je peux savoir ce qu'il y a en dessous ce qu'il y a à droite etc alors pour naviguer dans un tableau donc si je clique ici en G2 et que je fais la combinaison CTRL flèche vers le bas j'arrive en bas du tableau alors je n'arrive pas sous le tableau mais en bas si je fais CTRL flèche vers la droite je suis donc dans la dernière colonne CTRL flèche vers le haut et CTRL flèche vers la gauche donc je suis capable de faire le tour du tableau alors maintenant on va créer une petite macro qui va permettre de voir comment on peut détecter ce qu'il y a sous une cellule ou deux lignes en dessous ou trois lignes en dessous ou une colonne à droite ou une colonne à gauche alors pour ça donc on va se créer une macro quelconque donc je vais faire enregistrer une macro je vais l'appeler test ok je vais taper donc n'importe quoi par exemple 10 entrée et j'arrête ma macro voilà donc ça permet de créer facilement comme ça une macro donc macro test je fais modifier et donc voilà je automatiquement donc il m'a créé ici un module et j'ai donc la possibilité de taper ma propre macro alors on va tout effacer pour le moment et on va à la place taper donc active cell donc il va correspondre à la cellule active point alors pour avoir une ligne ça va être row donc R-O-W et devant on va donc lui demander par exemple d'afficher donc une boîte de messages une boîte de dialogue donc message box espace active cell point row donc on lui dit de nous afficher quelle est la ligne de la cellule active donc si on teste donc je me mets par exemple ici on va dire en B2 donc si je suis en B2 et que je lance donc cette macro il va me dire 2 pourquoi 2 c'est que la ligne où je suis c'est la ligne 2 si je me mets je vais me mettre par exemple ici en ligne 9 si je relance ma macro il va me dire 9 donc il est capable de récupérer le numéro de la ligne donc je peux faire la même chose avec donc je vais remarquer un petit point donc c'est O pour avoir la colonne donc si je relance ma macro il me dit 7 7 qui correspond ici à 5, 6, 7 donc je suis à la colonne 7 alors maintenant on peut faire autre chose c'est par rapport à la cellule active si je fais point O donc Offset avec 2 paramètres il va nous demander une ligne, une colonne donc si je mets une ligne et 0 pour colonne donc si je clique par exemple ici sur la cellule G2 et que je lance donc cette cette macro il va donc me dire en fait ce qu'il y a en dessous donc ce qu'il y a une ligne en dessous si je mets un 1 et un 1 ça veut dire par rapport à la cellule active si je me décale donc c'est ça le Offset si je me décale d'une ligne et d'une colonne qu'est-ce qu'on voit ? si je me décale d'une ligne et d'une colonne je vois ici Margaret alors si je teste si je fais exécuter il me dit c'est Margaret donc à partir d'une cellule active on est capable de savoir ce qu'il y a en dessous donc en dessous il suffit de faire 1 et 0 de savoir ce qu'il y a donc à gauche ou à droite donc si je fais par exemple 0,1 ici il va me dire que c'est prénom donc on voit bien prénom mais on peut tout à fait mettre un moins 1 et à ce moment là donc il faudrait plutôt que je me mette ici sur ville donc si je fais moins 1 là il va me dire que c'est à nouveau prénom donc il va du côté gauche alors maintenant ce que l'on peut faire c'est lui demander de sélectionner une cellule par exemple ici en dessous cette cellule là donc ça veut dire quoi ça veut dire que si je fais cellule active offset alors on va se mettre en dessous donc on va taper 1,0 donc une ligne en dessous si je rajoute maintenant .select donc ça veut dire sélectionner en se décalant d'une ligne sous la cellule active donc regardez bien ici on a non si je lance la macro il me dit maintenant c'est barandon si je relance la macro il se décale et donc à chaque fois il se décale d'une ligne si je mets un 1 alors je vais me remettre ici au niveau de non si je me mets un 1 vous voyez ce qui va se passer il va dire margaret lille etc donc il se déplace d'une ligne et d'une colonne donc pourquoi c'est intéressant c'est que si je veux aller sous le tableau je peux faire ctrl flèche vers le bas et ensuite lui demander de se décaler de sélectionner la cellule qui est en dessous donc de faire un offset avec 1 et 0 donc quel est le code pour aller en bas d'un tableau donc là on ne le sait pas donc on va s'enregistrer donc enregistrer je vais l'appeler bas tableau ok et je vais faire la combinaison ctrl flèche vers le bas j'arrête ma macro et j'ai maintenant le code pour aller en bas donc aller à la dernière ligne d'un tableau donc c'est ce code là donc si je reprends ce code et que je le mets dans ma macro voilà donc je vais effacer celui là qui ne sert plus à rien qu'est-ce que je suis en train de lui dire c'est d'aller en bas du tableau et ensuite de se décaler d'une ligne et de sélectionner donc la cellule qui est juste en dessous donc si on teste si je me mets ici au niveau de nom et que je lance donc ma macro on va se retrouver à quel endroit juste en bas du tableau voilà donc là on a déjà un bon début alors on aura maintenant un petit souci donc qu'on réglera après c'est que lorsque vous avez un tableau qui initialement est vide si vous faites donc vous avez juste le titre si vous faites contrôle flèche vers le bas il vous envoie la ligne un million donc là on va avoir un souci on ne va pas pouvoir faire contrôle flèche vers le bas on peut faire contrôle flèche vers le bas uniquement quand notre tableau a au moins une ligne de rempli donc ça on réglera ce problème là après alors avant de faire la macro complète on va voir qu'avec active sell on peut également changer la valeur donc par exemple je vais cliquer ici en E3 et la macro je vais donc ici alors là je vais mettre ça en commentaire pour l'instant et je vais lui dire donc active sell point value donc la valeur de la cellule actuelle est égale à par exemple 1 2 3 donc si je lance il va faire quoi il va me mettre 1 2 3 dans la cellule active si je clique ici et que je relance donc la macro test j'aurai 1 2 3 dans la cellule active et si maintenant dans la cellule active je veux récupérer la valeur qu'il y a par exemple ici en C2 il suffit d'écrire range C2 point value donc quelle est la valeur de ce qu'il y a en C2 donc je veux que la valeur de la cellule active ce soit la valeur de ce qu'il y a en C2 donc si je lance la macro je me retrouve avec la chaussée ici si je relance ma macro je me retrouve avec la chaussée ici donc là on est on recopie en fait le contenu de C2 donc là on a ce qu'il faut maintenant pour pouvoir écrire notre macro complet donc on va lui dire d'aller en G2 ensuite on va faire la combinaison CTRL flèche vers le bas puis on aura le décalage pour sélectionner la cellule qui est en dessous et arriver donc à cette cellule là on va lui demander de mettre la valeur qui est donc ici en C2 à côté la valeur qui est en C3 et ici la valeur qui est en C4 donc première étape on va sélectionner la cellule G2 donc range G2 point select on va lui demander de faire CTRL flèche vers le bas et d'activer la cellule qui est juste en dessous avec la cellule active on va recopier la valeur qui est en C2 donc si déjà je teste ça donc si je lance la macro qu'est-ce qu'il m'a fait donc si je regarde ici il m'a bien mis la chaussée en dessous du tableau alors maintenant pour écrire à côté de la cellule active donc pour écrire ici et bien on peut tout simplement refaire donc le active cell donc pour dire la cellule active point et on va se décaler non pas en ligne mais en colonne donc je me décale d'une colonne et je dis donc que la valeur de la cellule qui est juste à droite va être égale à quoi ? ça va être égale à range alors non plus C2 mais cette fois-ci C3 pour avoir le prénom point value donc voilà donc on peut tester au fur et à mesure donc si je fais exécuter et que je regarde j'ai bien la chaussée et à côté Annie donc j'efface et si maintenant je veux mettre la ville donc je vais faire un copier-coller de tout ça et me dire que je me décale non pas de une colonne mais de deux colonnes par rapport à la cellule active qui est toujours celle qui est ici donc là je me décale bien de 1 2 colonnes donc je me décale de 2 et je veux maintenant non pas C3 mais ce sera C4 voilà donc là si je teste donc j'ai des données ici je vais cliquer donc sur macro et exécuter et j'ai bien toutes les données qui apparaissent si je mets Dupont Claude et on va marquer en G si je relance ma macro donc le Dupont apparaît bien ici alors il reste le problème de l'initialisation c'est-à-dire que quand mon tableau est vide si je lance ma macro voilà j'obtiens une erreur en fait qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire il n'a pas réussi à faire le décalage vers le bas alors pourquoi parce qu'il est allé à la ligne 1 million ça c'était cette ligne là qui nous disait faire contrôle flèche vers le bas et je lui demande d'aller voir la ligne qui est encore en dessous et là il me dit c'est pas possible ma feuille s'arrête à la ligne 1 million donc la question c'est est-ce que j'ai droit de faire contrôle flèche vers le bas ou pas donc si G3 est vide je n'ai pas le droit de le faire puisque je me retrouve à la ligne 1 million si maintenant si maintenant il y a quelque chose en G3 donc par exemple Dupont là je peux très bien être en G2 faire contrôle flèche vers le bas il n'y a pas de soucis donc il faudra dire que si G3 n'est pas vide je fais contrôle flèche vers le bas donc on va revenir ici et donc cette ligne là donc contrôle flèche vers le bas je ne peux la faire que si G3 n'est pas vide donc pour faire un test on va écrire donc if donc si range G3 point value donc si la valeur de la cellule G3 est différent de guillemets guillemets donc si G3 n'est pas vide alors donc je clique en dessous je vais décaler le contrôle flèche vers le bas donc si G3 n'est pas vide je fais bien contrôle flèche vers le bas et je termine mon si donc on écrit end if c'est la fin du si donc tout ça c'est mon test dans tous les cas je sais que je dois faire un décalage d'une ligne vers le bas et la fin est la même donc on va tester je suis ici je lance ma macro et vous voyez que là il n'y a plus de problème il s'est bien décalé ici si je mets on va juste changer le nom je vais écrire durant si je relance ma macro il a bien écrit comme je comme je voulais alors on peut tester la macro pas à pas donc je viens ici je vais dans débogage et je vais choisir pas à pas détaillé ou la touche F8 donc là on commence à rentrer donc dans notre fonction dans notre programme et on va pouvoir avancer petit à petit donc dans débogage si je fais donc encore F8 donc évidemment c'est plus simple avec le clavier il va donc petit à petit faire le programme donc ici il nous dit donc quand je fais F8 je sélectionne G2 donc là il a sélectionné G2 si G3 est différent de vide donc on va regarder là il nous dit ah il a réussi à rentrer donc ça veut dire que ce test là est vrai c'est bien vrai que ici G3 n'est pas vide ensuite il va faire donc CTRL flèche vers le bas donc il se retrouve au niveau de durant on a terminé le SI j'arrive donc à cette commande là qui est je me décale d'une ligne vers le bas donc là il se décale d'une ligne vers le bas ensuite la cellule la valeur de la cellule active c'est ce qu'il y a en C2 donc là il reprend ce qu'il y a en C2 donc durant ce qu'il y a à droite de la cellule active c'est la valeur qui est en C3 donc là il écrit Claude et en se décalant de deux cases on va écrire ce qu'il y a en C4 et donc là on a en G et le programme est terminé donc voilà pour ce programme que l'on a écrit entièrement donc à la main à part cette ligne là à bientôt